ce qui m'a définitivement poussé à me lancer c'est que en fait j'ai cassé le la draisienne de ma première nièce donc il avait trois ans à l'époque et puis plutôt que racheter une roue j'ai refait une draisienne fabriquée avec des matériaux éco-responsables en carbone et en fibre de lin ce qui doit en faire la draisienne la plus légère du marché sans doute la plus chère parce que j'ai passé deux mois à travailler à 100% sur ce vélo là il a été suivi par un vélo intégralement en lin donc un cadre intégralement en fibre de lin j'ai pris un plaisir fou à fabriquer ces deux vélos là et ça m'a vraiment définitivement lancé dans la fabrication de vélos je m'appelle robin caugent j'ai 30 ans et je suis ingénieur art et métiers depuis très jeune en fait j'ai comme rêve de fabriquer des vélos j'aime bien l'idée de m'inscrire dans dans un patrimoine industriel et et le fait de faire renaître une marque ancienne moi c'est quelque chose qui qui me plaît c'est dimanche c'est le jour des sports après pourquoi petit breton c'est parce que petit breton c'est une des seules marques nantaises qui a existé c'est un bel hommage au coureur cycliste lui c'est un petit breton qui a été un très bon couvreur avant la première guerre mondiale le vélodrome à nantes s'appelle petit breton et j'ai fait une seule course de ma vie sur sur vélodrome il se trouve que je suis tombé au bout de quelques tours et j'ai cassé mon casque je me ai brûlé le dos il ya tous les métiers qui rentrent en compte dans la dans la fabrication de nouvelles pièces et c'est vrai que ça me passionne moi quand je regarde un vélo j'ai envie de tout faire sur un vélo du dessin papier de la conception sur ordinateur du calcul 3d qui est quelque chose vraiment très compliqué la conception des outillages pour fabriquer la fabrication qui est très manuelle la peinture les tests l'idée c'est d'avoir tous les métiers entre mes mains même si de temps en temps je galère j'ai été baigné dans des domaines très très techniques et avec des qualités la qualité requise qui était absolument parfaite donc des pièces de moteur d'avion qui n'était pas contenu si elle venait éclater donc il n'y avait pas le droit à l'erreur vraiment aller très très loin là je commence à une échelle artisanale parce que donc je fais du très haut de gamme donc des vélos qui sont fabriqués sur mesure donc ils sont fabriqués à l'unité et la volonté à moyen terme c'est de pouvoir industrialiser un petit peu plus mes process et les fabrications des vélos pour pouvoir proposer aussi des vélos qui seraient un petit peu moins haut de gamme qui seraient un peu plus accessible l'objectif final c'est de pouvoir réindustrialiser un petit peu la fabrication du vélo en france avec de la fibre de lin qui pousse en france des résines qui sont de plus en plus biosourcées donc avec des déchets de l'agroalimentaire le carbone qui va être revalorisé j'utiliserai aussi de la fibre de bambou et du bambou alors voilà ici on a plusieurs dizaines de mètres carrés de carbone qui sont conservés à température négative parce que c'est du carbone qui est déjà pré imprégné de résine donc là si vous touchez ça un petit peu collant j'ai un rêve ce serait de pouvoir implanter une petite usine de fabrication de vélo sur le autour du vélo drone petit breton à nantes les tribunes sont plus utilisables mais sont classés donc voilà on est sur quelque chose qui qui rapporte rien qui coûterait à mettre en place mais c'est un super super endroit en plus dans nantes voire mettre une petite usine sans cimenter le sol ce serait pas mal le son que je préfère c'est c'est peut-être le son du 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 vent dans les oreilles quand ça file et puis des crampons des crampons dans la terre et sur les racines en vtt et les roues en carbone qui résonne un petit peu quand on change de vitesse et que ça claque un petit peu c'est voilà c'est quelque chose qui nous qui nous projette directement dans un peloton et et ça donne des petits frissons nantes inspirantes un podcast de nantes métropole